Ce qu'on peut dire déjà sur cette première vague 2021, c'est que la plupart des pays couverts par le dispositif ont levé les couvre-feu qui avaient été mis en place pour lutter contre la Covid-19, et ce à l'exception de pays, le Gabon et la République du Congo, qui ont maintenu un couvre-feu dans la soirée. Mais globalement, on peut dire que sur l'ensemble de la zone, on a un retour à la normale. Plusieurs enseignements pour cette nouvelle vague Africascope. Tout d'abord au niveau de la consommation de médias. On est toujours en moyenne à un peu plus de 6 heures par jour, tous médias confondus. La télévision est bien évidemment toujours le premier média consommé avec une part de 58% du temps qui est consacré, soit à peu près 3 heures 36 par jour et par personne. Et la télévision touche quasiment la globalité de la population puisqu'on a une couverture qui est autour de 91%. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les chaînes internationales et panafricaines représentent plus des deux tiers des départs d'audience. Et Novelas TV, qui fait partie de ces chaînes panafricaines, reste en haut du podium avec une part de marché de plus de 10%. Toujours sur la télévision, ce qu'on note également, c'est que les pays d'Afrique centrale, le Gabon, le Cameroun, la République du Congo, sont en fait les plus gros consommateurs de télévision et ont une durée qui est vraiment très importante, plus que l'ensemble des autres pays et qui se situe entre 4h30 et 5h par jour et par téléspectateurs. Pour ce qui est de la radio, la radio arrive en seconde position après la télévision et donc le temps qui est consacré à ce média est de 1h22 et touche un peu moins de la population que la télévision. On est à 63% de couverture. Au niveau de la radio, on a un rapport qui est inversé par rapport à la télévision, c'est-à-dire que ce sont les stations nationales et locales qui dominent largement le marché avec une part d'audience de 82%. Enfin, Internet, très proche de la radio en termes d'exposition, avec une durée moyenne de 1h16 par jour. Alors ce qu'on avait vu dans la dernière vague, c'était que le nombre d'internautes ainsi que le temps consacré à Internet avait beaucoup progressé, donc en 2020. Là, on est sur une couverture qui est assez stable, on a un nombre d'internautes qui est stable par rapport à la dernière vague. En revanche, le temps qui est consacré à Internet continue à progresser. Au niveau des activités qui sont pratiquées régulièrement sur Internet, on a en top 5 le fait de consulter des réseaux sociaux, le fait d'utiliser des messageries instantanées, de télécharger des fichiers audio, de télécharger des vidéos et enfin de regarder en ligne des vidéos. Voilà un aperçu des résultats de cette nouvelle vague 2021 d'Africascope. Bien d'autres résultats, bien évidemment, sont disponibles pour décrypter le paysage média, mais également pour bien appréhender la population de cette zone et donc n'hésitez pas à nous consulter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada